On est venu pour parler de toi un petit peu, enfin tu es venu pour parler de toi surtout, ça fait bizarre de dire comme ça. Oui, j'aime parler de moi, je m'apprécie beaucoup. Comment t'as démarré un peu tout ce qui est manga, la première chose, ton premier souvenir qui a fait que t'as pu t'intéresser à un manga de près ou de loin ? Ouais c'est la réponse chiante, c'est le club Dorothée comme tout le monde. Ah ouais ? Par contre j'ai un souvenir précis, c'était que je devais avoir 4 ans encore, épisode de Gohan et CJ2 face à scène, de traumatisme. Ouais ouais grave. Et du coup, trop bien, je vais faire des dessins aimés, du coup je commençais à dessiner et tout, et puis je ne l'ai jamais arrêté depuis. C'est vrai que tu dessines beaucoup, j'ai remonté pour te dire tout ton fil insta, tu dessines beaucoup. Ouais ouais ouais, je dessine un peu, je suis devenu à chier parce que ça fait 10 ans, 20, 12 maintenant que je dessine plus de manière régulière, donc mon niveau n'a pas trop évolué, j'ai même régressé. Mais j'aurais continué, je serais dans le top manga qu'à français. Ah fallait faire un choix, YouTube ou le manga, d'annoncer. J'ai vu aussi que tu avais repris le dessin pendant le Covid. Ouais, tout le monde a repris plein de trucs chelous pendant le Covid, mais après ça a arrêté, donc j'ai arrêté. Et tu dessinais des choses différentes de d'habitude ? Ouais, j'ai essayé de dessiner des gonzesses. Ouais. Je me suis dit, tiens, en fait, quand tu sais bien dessiner, tu sais bien dessiner les filles. Et en général, c'est le truc plus difficile à dessiner, les filles. Et c'est vrai qu'en disant ça, ça me fait penser à l'auteur d'Enfer et Paradis. Qu'est-ce qui dessinait bien les filles, lui ? Pour ceux qui ont suivi le manga, en tout cas. Pourquoi tu rigoles ? C'est O'Grace. J'ai juste dit qu'il décidait bien. Moi, je rigole, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a traversé les filles-là, mais ouais, cochon. Toi, c'était Club Do aussi, ta première interaction. Ouais, je pense qu'on est à peu près de la même génération, je pense, l'année 90, par-là. Je suis en 90. Voilà, 89. C'est plus gris et plus vieux que le chef. Ça va, on a un an d'écart. On t'appelle ça le chef, on t'appelle comment ? On t'appelle le show. C'est pas pareil. Ça commence presque pareil, mais ça finit pas de la même façon. Voilà, mais oui, même génération. Et donc, Club Dorothée ? C'est ça, et puis après, moi, j'étais à fond dans le dessin. Parce que moi, quand j'étais petit, là-bas, je voulais faire des dessins animés. Ouais. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais faire plutôt des mangas, parce que les dessins animés, c'est compliqué. Et du coup, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Je lisais des mangas, évidemment. Et puis, ça a toujours été ma grande passion, ma passion première. Si je puis dire. Et j'ai décidé des dizaines de mangas amateurs, tout seul, chez moi. Depuis que, ouais, mon premier manga que j'ai fait, j'ai fait un tome entier de 100 pages. J'avais 7 ans. Quoi ? What ? J'ai toujours. Tu l'as toujours ? Ouais, ouais, ouais. Tu l'as déjà montré ou pas ? Oui. Enfin, je l'ai montré. Il y a des gens qui l'ont lu, mais c'est vraiment de la merde, j'avais 7 ans. J'avais un espèce de mash-up entre Dragon Ball, Star Wars, Pokémon, etc. Et ça t'es compréhensible ? T'as réussi à... Bah, en fait, j'ai relu et j'ai fait, niveau narration, c'était pas si naze. L'histoire est hachie, évidemment, mais ça se lisait bien. C'était quoi le nom du manga, son industriel ? Ça s'appelait Yukito. Yukito. Parce qu'en fait, à la fin, je pense que vous vous souvenez de l'édition Pastel de Glena ? Ouais. Même tous les bouquins de Glena, d'ailleurs. Et à la fin, il y avait une espèce de... Comment on appelle ça ? Il y avait tous les noms des auteurs et des mangas. Et du coup, comme je ne connais rien aux japonais, je prenais des noms. Dans les créans ? Yukito, c'est pas mal. Allez, mon personnage s'appelle Yukito. Je suis mort. Son pote s'appelle Rumiko, je n'ai même pas capté que c'était un nom de fille. Donc, vas-y, on va écrire une histoire là-dessus. On va écrire une histoire. Je dessinais directement. En vrai, ça passe. Et t'as grandi en Bretagne ou pas ? Tout à fait. Donc, il y avait des gens autour de toi un peu qui étaient aussi dans tout ce qui est manga, qui regardaient Club Do ? Oui. À l'époque, c'était la cour de récré, tout le monde regardait Dragon Ball. OK. Donc, oui. Après, dans le dessin, j'étais un peu tout seul. Je crois que non, j'avais mon cousin qui dessinait aussi un petit peu. Mais oui, dans le délire manga, après, en plus, il y a eu Pokémon derrière. Donc, jusqu'au début des années 2000, on était à fond dedans. Tout le monde était à fond dedans. Donc, ouais, ouais, ouais. Après, c'était un truc un peu solitaire quand même. J'aimais bien dessiner tout seul, tranquille, quoi. T'as un frère ? Et deux frères. Deux frères. Et trois sœurs. Ah oui, par contre, alors ? Bah, on est des Noirs, hein. Et t'étais le seul un peu là-dedans ou il y en a qui... Non, non, non. Alors, en fait, moi, déjà, mes deux parents, ils dessinaient déjà aussi un petit peu. Mon père était plus côté BD, comics et ma mère était vraiment manga aussi. OK. Les premiers cours de dessin que j'ai pris, ils étaient seuls même. C'est un peu avec eux. Et puis, tout le monde dessine plus ou moins chez moi, en fait. À l'époque, maintenant, ils ont tous lâché l'affaire, mais... Non, j'ai ma sœur qui dessine très bien aussi. Mon frère, il dessine un petit peu aussi pas mal. En fait, tout le monde a... Il est un petit peu passé. Mais il n'y a que moi qui a vraiment fait des sous à mettre. Qui a poussé ça. Ouais. Qui a cassé père. OK, du coup, Club Dorothée, tu t'intéresses, tu as des potes de récré. Il y a un truc de famille. Ouais. À quel moment tu te rends compte que ça va être plus que juste regarder le Club Dorothée ? Avant qu'elle crame. Vraie histoire. Je l'ai vu exploser en direct. Quoi ? Attends, tu vas nous raconter ça, là. Il n'y a pas trop de trucs à dire. C'est juste un soir, ma mère fait, viens voir. Et puis, ça a explosé ce qu'on était vu. On habitait juste en face. À Pontanézen, pour ceux qui se souviennent. À Brest. Donc, j'empruntais souvent les vêtements de manga. Je lisais tout. Je lisais détective Conan. Je lisais... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Bah, tout ce qui est Fly, tout ça, là. À l'époque, édition, j'ai lu. Dragon Quest. Moi, il n'y avait pas tout ça. J'avais que Gon. Bah, le problème des bibliothèques, c'est qu'il n'y avait pas tout, en fait. Des fois, c'était soit en dépareillé. Donc, tu lisais un truc un peu comme ça à l'arrache. Soit, en vrai, les mecs les volaient. Mais je n'ai jamais vu d'édition complète dans une biblio. Impossible. Moi, j'ai déjà vu. Ah ouais ? Ouais. Et je lisais aussi pas mal de BD, tout ce qui était Titeuf, Tintin. Je n'ai jamais publié ce truc-là. Mais j'étais petit. Là, si je relis, je vais dire, ouais, Masterclass. Mais je lisais tout ce qui était Tintin, Leschtroumpfs, tout ça aussi. Je lisais beaucoup de trucs, en fait. Ah, tu lisais Leschtroumpfs ? Bah, je lisais tout, moi. J'adorais lire. Et puis, après, je refaisais les dessins. Parce que pour moi, Leschtroumpfs, ça a toujours été très dessin animé. Et je n'ai jamais lu Leschtroumpfs de ma vie. Si, il y avait les BD. Si, ouais, elles sont cool, les BD. Les BD, je crois que je m'en souviens pas. Je ne sais pas s'ils en sortent encore. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas vu dans les boutiques depuis un bail. Astérix. Astérix, ça sort toujours. Astérix, Lucuc. Achille Talon. Oh, ça date. Achille Talon, c'est trop bien. Moi, je lisais un peu de tout, en fait. Et puis, ça a toujours été ma passion. Mon passe-temps numéro un, c'était de dessiner, faire des histoires. Ok. Donc, ça, c'est vraiment, tu étais petit à ce moment-là. Ouais. Et ça a continué. Et à quel moment, tu as eu un truc ? Est-ce qu'il y a eu une phase avant le côté, tiens, je vais faire des vidéos ? Ou est-ce que d'un coup, du jour au lendemain, tu as eu un déclic et tu t'es dit... Ah non, il y a eu une phase, oui, avant. Après, en fait, moi, le grand malheur de ma vie, c'est que j'étais très bon à l'école. Du coup, je pouvais continuer les études indéfiniment. Du coup, je me disais, non, mais arrête de dessiner, fais tes trucs. T'es bon dans quoi ? C'était quoi tes matières ? Tout. The brain. Le cerveau de l'équipe. 148 de QI. Non, je déconne. 145, mec. Non, je déconne. Non, mais du coup, en fait, moi, à la base, je voulais faire ingénieur. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, si je suis ingénieur, je pourrais faire de la 3D, machin, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Bref. Et du coup, je vais toujours continuer à faire des études en mode, ça sera le truc alimentaire. Si ça ne marche pas, et je continue à dessiner dans mon coin. Je continue juste à dessiner, à créer des trucs dans mon coin sans les montrer ou quoi que ce soit. Et puis, après, j'ai commencé à avoir Internet. J'ai eu Internet assez tard. Je vais avoir 16-17 ans, la première fois que j'ai eu un ordi. Et j'ai découvert les forums. Ça, c'est tard l'époque. Et du coup, je commence à partager mes dessins, à scanner un peu n'importe comment. Et là, c'était bien parce qu'il y avait des retours et tout. Tu pouvais un peu apprendre un peu plus, échanger, voir que des gens aimaient bien tes histoires, des trucs comme ça. Et pendant des années, j'ai existé en tant que mangaka amateur sur des forums. J'ai participé à 2-3 fanzines aussi, à l'époque. Donc, j'ai complètement oublié le nom, d'ailleurs. Et voilà. Puis après, j'ai eu mon bac, échec scolaire, comme tout le monde, après le bac, d'ailleurs. Je devais partir en école d'ingé. Enfin, en école d'ingé. En prépa. En prépa. En prépa. Dans le dernier moment, je nique sa mère et je suis parti en médecine. Ah ouais ! Le virage... J'ai fait la première année, sérieusement. Je suis passé à ça, d'être pris. Et après, je suis resté pour le Crous. Comme tout le monde ! C'est ça, j'ai fait la deuxième année pour le Crous. Après, je suis allé en physique chimie et j'avais des bonnes notes. Mais j'ai fait, putain, je ne m'en ai rien à péter de la physique chimie. Ouais, grave. Et du coup, après, chômage. On connaît. Voilà. Et après, j'ai trouvé une... Comment dirais-je ? J'ai trouvé une autre orientation. C'était un truc pour faire développeur web, communication, tout ça. J'ai eu mon diplôme. Je ne sais pas développer du web. J'ai eu mon diplôme en faisant un projet sur RPG Maker. Ah, comme mon frère, c'est marrant, ça. Ouais, mais comme les mecs, ils connaissent... En fait, c'est l'astuce. Quand vous faites un truc et que c'est des boomers qui vous notent, faites un truc qu'ils connaissent pas et vont faire, wow, incroyable, il a fait un jeu vidéo tout seul. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mon frère a fait exactement la même chose. Il prenait des sprites, il les retapait et du coup, il développait son propre jeu. Mais en vrai, il a raison parce que tu pouvais bullshit n'importe qui avec cette technique, même si ça ressemblait un petit peu... Oui, ça ressemble un peu à Pokémon, mais... Mais c'est pas Pokémon. Voilà, exactement. Ah, bien joué. Et puis entre-temps, je commençais à regarder YouTube. Là, c'en est à l'époque 2012, peut-être, 2011-2012, avec les podcasts qui commençaient à arriver, là. Et juste avant YouTube, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé deux personnes. Ouais. Si je vous dis Mangaka, donc auteur français, qui était ingénieur et qui a tout plaqué pour devenir Mangaka, du coup. Zed. Zed, il a fait pareil. Ouais, ça, oui, oui, oui. Pas exactement pareil, mais même Destin. Et si je vous dis Mangaka qui a commencé sur les forums ? Il y en a plein, hein ? Il y en a plein, ouais. Il y en a plein, ouais. Moi, je l'ai connu sur son blog à l'époque et c'est grâce à lui que j'avais commencé à vraiment dessiner et tout. Il était à fond. Tu le connais depuis un bail, toi, Jiggy, non ? Ouais. Vous le connaissez tous les deux depuis un bail, je crois. Je ne voudrais pas dire quand, mais moi, c'était… Ça doit faire 7-8 ans, tout comme ça. Ah, comment ? Moi, ça devait être 2008, 2009, en tout cas. Ah ouais. Ça date encore. Il était déjà là, le Jiggy. Ouais, mais en fait, je le connaissais à travers son blog parce que je laissais des commentaires, on discutait un petit peu, il me conseillait des feutres et tout, tu vois. Et je crois que c'est à ce moment-là. Et après, on s'est vus en convention parce que j'ai fini par exposer pas loin de lui et du coup, on s'est retrouvés et tout, mais voilà. On reparlera de Jiggy To tout à l'heure. Ouais, à la base, on parle de moi, quoi. Justement, j'ai envoyé un message à Jiggy, je lui ai dit, parle-moi un peu de ce que tu sais sur le chef, on en reparlera tout à l'heure. Ok, mais vas-y, hein. C'est parti pour la cuisine. La sauce. Non, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. Et ok, du coup, là, tu te lances sur YouTube à ce moment-là, à quel âge ? Je devais avoir 22, 23 ans, je crois. Après, non, alors, avant, il y a eu Dailymotion. Ah, c'est vrai ! Il vient de déposer Dailymotion. Parce qu'en fait, moi, je... Ouais, en fait, il faut remonter grave longtemps. Au collège, il y avait un pote, il s'appelait Jérémy. Steven, il est témoin. Il est là, Steven, je sais quoi. Steven, je le connais depuis 25 ans. Et ce mec-là, il avait une caméra, genre Super 8, je crois. Et avec, on avait commencé à faire des sketchs, genre les inconnus et tout. Ben, on nul a chier, on regarde aujourd'hui, on fait pitié. D'ailleurs, ça a été perdu. Et un jour, il m'avait prêté cette caméra pendant un mois ou deux. Et je faisais des petits films en stop motion et tout, des dessins animés avec. C'était trop bien. Et du coup, je me suis découvert une passion aussi pour la vidéo. Mais en mode vidéo, pas juste du face cam quand je fais aujourd'hui. Parce que là, maintenant, c'est que pour l'oseille. C'est vraiment de la création. Je faisais des films en Lego, des conneries, c'était rigolo. Et du coup, j'avais une petite passion pour la création générale. Je faisais pas juste de la BD, j'aimais beaucoup la vidéo aussi. Et du coup, il y a Dailymotion qui arrivaient. Et je voyais qu'il y avait des Rémi Gaillard, des Mosinor, des... Là, je te parle des vieilles rêves. Monsieur Dream. Monsieur Dream. Mosinor, c'était trop marrant. Ouais, c'est toujours trop marrant d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien un jour de faire de la création aussi sur Internet comme les autres. Parce qu'à l'époque, le YouTube, ça semblait accessible. C'est vraiment le côté des mecs, trois trous de balle dans leur garage qui font des films. Alors, ça, c'est un peu perdu, ça. Malheureusement. Et du coup, un jour, j'ai pu mettre la main sur une petite caméra numérique éclatée, là, qui marchait à pile. Ok. Mes parents avaient acheté sa Lidl. Elle était en argent ou pas ? Ouais, ouais, ouais. C'est bon, on a eu la même. Et du coup, je commençais à faire des petits films avec mon frère et mes cousins l'été, tu vois. Et un jour, j'ai eu un compact, tu sais, un appareil numérique, mais qui faisait de la vidéo. Ça commençait à arriver. Et du coup, je commençais à tourner. On avait tourné une vidéo. On avait fait une espèce de chronique sur des films pourris, un peu la nostalgie critique. J'avais découvert aussi le YouTube américain. Et on avait parlé avec mon frère. On avait fait que des films pourris, genre le cercle de fer. C'était un vieux. En fait, ma mère, elle avait une passion aussi, c'est d'aller à la cache convertesse. Elle achetait des DVDs à 2 euros de merde. Il y a tout un lore bizarre dans ma famille. Et donc, il y avait des films genre Mosquito. Tu sais, c'est des actes moustiques géants, mal faits. Et puis, on faisait des vidéos là-dessus, en fait. En mode, qu'est-ce qui se passe ? C'est débile. Avec un son éclaté, un montage éclaté, évidemment. Et ça a complètement disparu, tout ça. Et puis, un jour, j'ai fait, vas-y, on va mettre du YouTube. Et je vais essayer de faire un truc sur un sujet que j'aime bien. Parce que, attends, ce que tu as dit juste avant, c'était pas diffusé sur YouTube. Non, c'était sur Dailymotion à l'époque. Et la chaîne n'existe plus. Bah non, Dailymotion, ça a ressuscité. Mais Dailymotion, ça a disparu. Ah, ils ont supprimé tout. Il me semble. C'était quoi, le nom de la chaîne ? Je ne dirais pas. Non, non, elle a disparu. Parce que même moi, je ne l'ai jamais retrouvé. Et donc, je me suis dit, tiens, YouTube, ça pourrait être intéressant. Surtout que là, je commençais à regarder Joueur du Grenier, Hermite Moderne aussi à l'époque. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que sur les mangas, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, pas comme le manga game. À l'époque, c'est surtout de la présentation, genre résumé. Et c'est tout qu'on fait. Et je me suis dit, tiens, peut-être essayer d'avoir un... De dire pourquoi c'est bien, tu vois. Et de faire des petits sketchs, un peu comme à la JDG à l'époque. Et on a commencé comme ça en juillet 2013, je crois. Et on ne s'est jamais arrêté. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. 2013, ouais. C'est un très fou, mon frère. Je fais des vidéos, moi, je suis remonté très loin, comme vous le savez. Je fais tout le temps ça quand on a invité. C'était il y a 10 ans, tes premières vidéos sur ta chaîne. Premières vidéos qui seront encore publiques. Bientôt 11. Bientôt 11, ouais. Bientôt 11, du coup. Ouais, ouais, au début, c'était vraiment à l'arrache, en mode... C'était vraiment un passe-temps, quoi. C'est un peu mon frère à m'aider, parce que je n'ai pas de pied. Il est toujours là, même si. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Tu te souviens de ta première vidéo ? Ouais, c'était Menu Manga Jojo, Bizarre Aventure. Ah si, tu sais, c'est quand même ton. À soi, on peut mettre sa première vidéo. C'est moi qui l'ai chier, je sais ce que je dis, quand même. La première vidéo de la chaîne du chef au tapou. Avec le son. C'est la première. C'est la plus ancienne vidéo de ta chaîne. C'est sûr, c'est pas Venu Manga Jojo. Après, il a peut-être sauté le Menu Manga Jojo. Mon frère, il devait avoir 13 ans, c'est. Mais ça te donne deux caméras à café. Hé, toi ! Hé, je te parle ! C'est moi ! J'ai ma préfère Stéphée sur After Effects. C'est Kirby, la grosse boule rouge. Pourquoi tu parles ? Bah, tu sais quoi ? J'abas ! Ça n'a aucun sens. Ah ouais, non mais ça... Ça, c'était ta première vidéo. Ah bah, c'était peut-être ça. Tu t'en souvenais ou pas ? Bah, oui, mais moi, je pensais que c'était une des premières, mais je pensais pas que c'était la première première. Ça, c'était la... J'ai mis, par date, c'est la première. D'accord. Et la deuxième, c'est toujours pas Jojo. Alors, peut-être que t'as la sauté, Jojo. Il faut vous frotter la sauté. Peut-être qu'il y en a plein qui ont sauté. Ah ouais, j'allais dire, il y a des vidéos qui ont sauté. En fait, peut-être que vu que maintenant, ils sont relous sur tout ce qui est copyright, machin, et que ça se trouve à l'époque, t'as sûrement dû mettre des trucs d'animé, ça a dû être strike. Des strike men sur les deux premières années, ouais, il y en a plein qui sont sautés. Bah, pas des strikes, mais des claims. Et est-ce qu'il y a des vidéos que t'as enlevées toi-même ? Parce que, pour des raisons qu'on ne sait pas... Des raisons obscures. On peut t'archiver. Non, peut-être une. J'avais parlé à l'époque, j'avais fait une vidéo sur le Scantrad et sur le Fansub. Ok. Intéressant. Ouais. Du coup, ça a pas... Et euh... Avec l'orgue, je trouvais que le propos n'était pas clair de ce que je voulais dire dessus. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Ok. Je vais la virer, celle-là. Je crois que c'est à peu près tout. Pour les bonnes raisons, alors ? Euh... Oui, c'est juste pour ce que... Je disais pas que c'était bien, en plus. C'est juste que... Vas-y, euh... T'as pas aimé la manière dont t'as expliqué... Ouais, voilà. Avec le recul. Après, il y a plein de vidéos, en vrai, que je les reverrai maintenant. Je ferai, ouais, je suis vraiment un trou de belle, tu vois. Mais bon. Bah, tu sais quoi, on va regarder une deuxième. C'était la... C'était la... Comment dirais-je ? C'était la jeunesse. Ouais. Bah, totalement. Et la deuxième vidéo qu'on va regarder, c'est la vidéo que t'as fait pour fêter tes 400 abonnés. Donc, c'était la vidéo tout débutienne, ça aussi. Ça, je me souviens de celle-là. La vidéo s'appelle... Salut, t'es-tu ? Spécial 400 abonnés. Le chef montre son cul. Alors, on vient de dépasser les 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Rien que le décor, il est... On est contents. C'est... 400, c'est bien. C'est... C'est pas beaucoup. C'est pas... Pour fêter ça, bah... Ah oui, il y a 101 GM sur Facebook. Ah, Facebook, putain ! Facebook ! Enfin, bref, pour fêter ça, je me disais que j'avais fait une petite vidéo spéciale. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Et j'ai décidé de vous montrer mon cul. Voilà. Mais ce que j'ai vité mondiale. Period. La blague, elle est nulle, en plus. Putain. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un bon gros cul noir. Un peu sale. Bien épais. Et un peu de gras, aussi, dessus. Moi, je suis très fier. C'est vraiment beau. Je suis cuit. Ça, la scène, elle devait te voir depuis, genre, une semaine, qu'on avait sorti cette merde. Ah ouais ? Ah ouais, 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 c'était... Mais bien rond, en plus. Merci, Hérène, tu peux enlever. Ça te fait quoi de voir des vieilles vidéos comme ça ? Il y a du chemin parcouru, quand même, c'était il y a une décennie. Ah oui, après, ça me manque un peu cette époque où je pouvais sortir une vidéo de merde pour dire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je m'interdis de le faire maintenant, mais... C'est la question que j'allais te poser, mais en regardant un peu l'évolution de ta chaîne, j'ai pas l'impression que tu t'interdis beaucoup de choses non plus, parce qu'au final, tu restes authentique, tu dis ce que tu penses. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'impression qu'on ne peut plus dire grand-chose, mais j'ai pas l'impression que dans ton personnage ou dans ce que tu montres, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais... J'ai jamais dit rien de fou non plus. Ouais, ouais, non, mais après, parce que tu dis ce que tu penses. Euh... Je pense qu'il y a une différence majeure, moi. C'est qu'à l'époque, c'était pas son métier. Il y a ça aussi, ouais. C'est-à-dire que tu fais un truc pour déconner, tu te fais plaisir, tu le fais pour toi, alors que là, c'est pas la vidéo du gros cul qui remplit le frigo, tu vois. Je suis sûr que si, en vrai. Je pense que ça marcherait de ouf. Aujourd'hui, je la refais sur TikTok, ça cartonne. Ouais, clairement. Non, mais à l'époque, c'est vraiment... En vrai, j'avais pas de life à l'époque, je faisais que des vidéos. Tu vois, je vais faire une petite blague. Il y a des jours, je sortais cinq vidéos par jour. Ah oui. De merde. TikTok avant TikTok, parce qu'en plus, les vidéos qu'on vient de voir, c'était moins d'une minute, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais bon, c'était d'autres époques, quoi. J'ai une question, après, je sais pas si elle est dans ton conducteur ou pas. Ouais. Mais à partir de quel moment tu t'es dit que tu pouvais commencer à gagner ta vie avec YouTube et faire des vidéos ? Parce qu'il y a le côté, on déconne, on fait ça pour le kiff, et puis à un moment donné, ça devient sérieux. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais encore en études. Il me restait un an à faire pour avoir mon diplôme. Et en fait, ça a continué à grimper. Je crois qu'au bout d'un an, on avait peut-être 20, 30 000 abonnés, un truc comme ça. Ah, quand même. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment rien du tout. Mais à l'époque, c'était quand même pas mal. Peut-être que je dis de la merde. Mais en tout cas, ça marchait, comment ça marchait bien. Et puis, je commençais à être approché par des networks à l'époque, là. C'est sale bâtard ! Bref, et... Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter le coup ? En plus, on commençait à être invités à des conventions aussi. Enfin, des petites conventions toutes petites, là. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Puis, ça commençait vraiment, ça commençait déjà à se professionnaliser à l'époque. Sur d'autres formats. Ouais. Sur d'autres chaînes, quoi. On commençait à avoir... À l'époque, c'était Bob Lennon, tout ça, là. Benzai, aussi, qui commençait à gagner des sous, là. Et tous les autres, aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, il faudrait tenter. Ça serait trop bête de ne pas tenter le coup, quoi. En plus, à l'époque, il fallait bien moins de vues pour gagner des sous. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est sûr. Tu faisais 50 000 vues sur une vidéo, c'était un grand succès. Maintenant, il faut aller taper les 100 000. Je te dis pas pour les gros, hein. Ouais, mais... Ah, c'est juste pour monétiser ta chaîne, tu veux dire ? Ouais, pour abonner des sous, ouais. Ah, parce qu'en fait, aujourd'hui, on gagne beaucoup plus de sous sur YouTube qu'avant. Et pas qu'ils ne s'y sont mis, parce qu'il y a plus de pubs. Avant, c'était une pub. Il y en a plusieurs. Il y en a qui regardent cette époque, parce que, voilà, il y a trop de pubs maintenant, mais... Ouais, à une époque... À l'époque d'EBS, j'aurais fait les mêmes vues que maintenant, là. Enfin, je faisais... Attends. À l'époque de DBS, je faisais plein de vues. Il y a eu la multi-monétisation. Ok. Je serais à Dubaï depuis longtemps. Ouais, ouais. C'était quoi la question initiale, pardon ? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. La question initiale, c'était toi, Chris, qui l'a posée. Oui, c'était moi, mais c'était juste savoir... À quel moment j'ai commencé ? En fait, c'était, du coup, c'était genre en 2014, 2015. J'avais signé chez un Etoir que je nommorais pas. Puis à l'époque, les contrats, c'était des trucs d'assassins. Ils me prenaient 60%, je crois. Ouais, quand même, hein ? Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je me rendais pas compte. Je me disais, ah, tu perds, tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Voilà, bref. C'est l'été. Ouais, en plus, j'étais mis en auto-entrepreneur. Je me suis genre, waouh, Bill Gates. Bref, c'est l'autre musc. Et donc, j'avais commencé à gagner des sous. Et je commençais à gagner un peu de sous, quand même. Puis après, il y a eu le premier placement de produit de l'époque. C'était quoi ? J'avais fait des trucs Altaïa, je crois. Altaïa ? Altaïa. Ah, c'était pas avec Street Fighter ? Des trucs comme ça ? Si, j'ai fait plein de trucs d'Altaïa et ils ont arrêté de m'appeler. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le placement de produit que t'as fait, que t'as le plus kiffé ? Qui te correspondait le plus ? Limite, c'est, entre guillemets, si t'avais pas proposé de sous, t'aurais été content qu'ils viennent vers toi et tu l'aurais fait. Je crois que j'en ai fait tellement. Y'a pas un favori qui sort du lot ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Moi, je me souviens des Street Fighter, c'était grave drôle. Je l'avais vu. Du coup, j'ai tout acheté. Là, tout de suite, j'ai pas de réponse. Et inversement, t'es pas obligé de répondre celui que tu le referais plus ou t'as regretté de faire ou si tu veux pas dire pour pas que ça te pose des problèmes, tu dis pas. Tu dis je sais pas. Ouais, non. Après, y'en a qui ont été relous, mais je pourrais pas dire exactement ce que c'est. Y'en a qui ont été relous, y'a plein d'allers-retours pour le faire valider, ça c'était relou. Mais à part ça, non, j'ai pas fait de... Je crois pas avoir fait des trucs que je regrettais vraiment. Après, moi j'ai touché le chèque, comme dit l'autre. Je vais pas faire voir. En vrai, non. J'ai perdu le fil de ma pensée. Non, non, t'as répondu à la question de Chris. Ouais, c'était ça. Ok, moi je comprends. Si, y'a une histoire avec une OP que j'ai supprimée. C'était la toute première. Ah, première. Je l'avais racontée dans une autre vidéo, Chef Bizarre Aventure. C'était ma première OP. En fait, c'était un mec qui m'avait appelé, il m'a fait genre « Ouais, on a racheté toutes les collections de Mangamania. » Vous vous souvenez de Mangamania ? C'était un magazine, non ? Non, c'était ça, mais c'était des VHS avec... Y'avait Gun, y'avait... C'est bon, je vois, je vois, je vois. J'ai pas de la bord, machin, Cobra... T'sais avec la vieille... Je sais pas si vous l'avez en régie. Mettez-le en régie. Avec la grosse musique d'opéra et des extraits de cul et tout, de méga violents, là. T'es-ce que tu te souviens pas de ça ? Ça me parle, mais attends, c'était quoi ? C'était des VHS vendus chez les marchands de journaux ? C'était des VHS, ouais, ouais, ouais. Collection Mangamania. Ok, d'accord, avec des films genre archi-obscurs d'animés. Oh, c'est comment ça me parle ? Dès l'époque, y'avait les films Cobra, y'avait Gun, l'eau avait Gun, y'avait Pâte Labore. Je me demande même s'ils avaient des droits là-dessus, en vrai. Parce qu'en régie, on pouvait chercher sur YouTube si on n'a pas entré là. Mangamania, ouais. Et le mec, il m'appelle, il est sur Skype à l'époque. Ah ouais. Ça n'existe plus Skype ? Si, ça n'existe plus. Ça appartient à Microsoft, maintenant. Ah ouais ? Ouais. Et donc, il me fait, ouais, on a toute la collection Mangamania, et vas-y, nous, on t'en vend un gros carton, et puis tu nous fais un unboxing de review, tu vois. Et moi, je fais, ah putain, je suis chaud, parce que Mangamania, c'est des dingueries. Et puis après, derrière, je me dis, je vais pouvoir faire des vidéos avec, et tout. Ouais, c'est ça. Et donc, le gars, il fait, ouais, t'inquiète, on te fait confiance. En plus, ils m'avaient payé que dalle, j'ouvre 300 balles à l'époque, tu vois. Vendu 300 balles, c'est rien de ouf. Tu fais, bah, tu rajoutes un zéro, au moins, quoi, par politesse. J'ai une story, 300 balles, quoi. Donc, ils m'ont envoyé un gros carton, ou deux gros cartons, même. Donc, avec mon frère, on est comme des fous, on fait, oh super, on va faire la vidéo, et tout. On ouvre le carton, j'ouvre le truc, je tombe sur Transformers, c'est pandi-panda, je fais, tu t'es foutu de ma gueule. Et tout le long, c'était des trucs de merde comme ça, c'était des dessins d'amis américains, en fait. Ah, le bataille. Vend les trucs, tu sais, les JDG qui fait Mondo, machin, là. Ouais, c'est bon, ouais, Mondo Grosso, c'était ça, en fait. Ouais, d'accord, ok. Des bootlegs coréens qui jouent à foutre, t'es connerie, toi. Il y a eu, sur un truc où il y avait genre 40 boîtes, il devait y avoir, allez, 5, c'était des mangas, quoi. Ah ouais, putain, l'escroc. Et dans la vidéo, on est dégoûté, tu sais, parce qu'on ne fait pas les codes et tout, et puis à la fin, tu sais, je les jette sur mon lit, parce qu'on a l'impression que je les jette par terre, mais en fait, il y a mon lit derrière, et je les jette, comme ça, mon frère récupère, il repose dans le carton. Et à la fin, j'ai la punchline, parce que la vidéo dure 40 minutes, on se marre, on balance des punchlines, genre, mais c'est quoi cette merde et tout. Et à la fin, on fait, oh, ça ferme à quelle heure, il y cache, comme ça, on va aller le vendre et tout. Puis, c'est très mal passé. Ok. Parce qu'il n'a pas demandé à vérifier, donc, il m'a payé en avance, c'était ça, son erreur. Ah ouais, t'as payé, j'ai fait le boulot. Donc, j'ai applaudé, le truc, il a fait plein de vues à l'époque, il avait dû faire, je ne sais pas, 20 000 vues en une journée, à l'époque, c'était beaucoup de temps. Et tout le monde m'a dit, mais ça, j'étais un mort de rire et tout. Et le lendemain, le mec m'appelle, je fais, oh, je viens de me faire virer de ma boîte, à cause de toi. Non, sérieux, il s'est fait virer ? Ouais, le gars s'est fait virer et tout. Oh, dame. Ouais, il y a le PDG, il a pleuré et tout. Je fais, oh, arrête, il faut que j'exagère. Excusez, je dis, vas-y, je vais rembourser et tout. Et puis, le gars, il a fait, non, c'est bon, garde l'argent. Je fais, bon, je fais, bon, je fais, bon, j'ai supprimé la vidéo, du coup, fin, mais bon, le PDG, il a pleuré. Je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, moi. C'est trop marrant, parce qu'à chaque fois qu'on a un invité qui nous raconte des histoires sur des VHS, ça finit toujours mal. Davy Mouriez, c'était la même chose. Vraiment, lui, c'était pour d'autres raisons, mais ouais, voilà. Là, c'était des DVD, en l'occurrence, mais c'était genre, ben, fin, ouais, la collection Manga Mania, quoi. Là, tu me vends ça, j'arrive, Pondy Panda, qui est genre à foutre, quoi. Et encore, je dis Pondy Panda pour donner une ref, parce qu'en vrai, il y avait des trucs. Tu ne sais pas ce que c'est, ouais. Le FDG de Gulliver, des conneries comme ça, ouais. Il y a une question dans le chat, alors c'est complètement, je passe du coq à l'âne, c'est, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu avais commencé les conventions à un moment, petit à petit, des petites conventions pas forcément énormes. Ouais. C'était quoi la première convention que tu as fait, et ça t'a fait quoi de voir les gens qui te regardent, finalement ? La première, c'était Japa Nantes, je crois qu'elle s'appelait. Japa Nantes ? Japa Nantes. C'est à Nantes, c'était fait par une école de commerce, je crois, dans l'enceinte de l'école. C'est vraiment tout petit, et j'avais été invité par le biais de Minute Papillon à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Minute Papillon. Non. C'était une chaîne, tu sais, il faisait Minute Papillon, ça ne vous parle pas ? Ça dit un truc. Ça date. Ouais, doucement, j'ai entendu en régie. Tu m'avais invité, d'ailleurs. Ils n'ont pas attendu. Je remercie au congrès, parce que c'est grâce à lui qu'on a fait notre première convention. Très sympa. Plus de contacts, mais très sympa. Et ouais, c'était cool. Après, ça se voyait qu'on avait dû aller, on avait dû voir 30 personnes qui étaient venues nous voir dans le week-end. Donc, ça a bidé fort, mais c'était cool de voir une convention, parce que moi, je n'étais jamais allé dans une convention, quasiment. C'était sympa. C'était une bonne expérience. Et puis après, petit à petit, on a continué à être invité un peu partout. Bon, il y a eu des bonnes expériences, il y a eu des mauvaises expériences. Ce qui a donné lieu à la vidéo célèbre aujourd'hui, sur les conventions. Et tu es allé en convention avant que ça marche pour toi et ton frère ? Non, il y avait eu deux salons à Brest, une année. Mais la troisième année, ils ont arrêté. Moi, je n'ai même pas conscience que c'était une convention, en fait. C'est vraiment tout psy, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait eu un concert de Bernard Minet, quand même. Respect. Mais c'est tout, c'était ma seule expérience. Je n'ai pas d'expo, tout ça, je n'avais jamais fait. Mais la première fois que j'ai fait Japan Expo, c'était en tant qu'invité, d'ailleurs. Ah ouais, c'est marrant, je crois qu'il doit être le seul à avoir fait ça. Et puis après, on a fait plein de conventions, parce que nous, on n'est jamais vraiment sorti beaucoup de Bretagne. Donc du coup, de faire inviter à Strasbourg, Bordeaux, c'est là, trop bien, on va voyager. En fait, on voyage, mais on ne visite jamais rien, en fait. Mais c'était cool, parce qu'on voit les gens, et puis on rencontre d'autres gens du milieu aussi, tu vois. On m'a rencontré, bah, Jiguito, je l'ai rencontré en convention, par exemple. C'était une petite convention en région parisienne, je ne sais plus où c'était. Et puis ils m'avaient apporté un fanart qu'ils m'avaient fait. C'est sympa, très Jiguis, c'est très Jiguis. En plus, on a passé quasiment le week-end ensemble, et puis on a discuté, quoi. Et puis, voilà, c'est devenu un copain. Et puis, ouais, on a rencontré aussi d'autres Youtubers de l'époque, Joueur du Grenier, Bob Lennon, il y avait Kidot à l'époque, Benzai, tout ça, Lucas TV. Ouais. L'ancien. À l'ancienne, Tonton Benz. Même nous, finalement, on s'est rencontrés en Angoulême. Ouais, ouais, à Angoulême, à Angoulême. J'avoue, je te dis, qu'est-ce qu'il y a ? Pour l'anecdote, on était à Angoulême, on ne savait pas quoi faire. On marche, on croise le chef, il ne savait pas quoi faire. On a fini dans le grec le plus bizarre d'Angoulême, je pense. D'ailleurs, même le seul, je crois. Ouais, en 14. Ouais, 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 c'était bon, c'était sympa. C'est vraiment Pente-Angoulême, par contre. Ça, ça m'a traumatisé. De quoi ? Ben, la ville est pentue, quoi. Ah oui, il a pentue. La ville, c'est le sanctuaire dans les chevalets du Sainte-Dame. Mais il n'y a pas les escaliers, quoi. Donc, si tu marches comme ça, là, c'est fatiguant. Bref. Et on en était où, là ? Bah, moi, je te propose, on regarde une vidéo. Alors, celle-là, c'est pas moi qui l'ai sélectionnée, c'est Christine qui est derrière. Tu m'as dit, il faut qu'on monte cette vidéo au chef et qu'on en parle. Je te propose, Eren, que tu la mettes dès que tu es prêt. Les problèmes. Et j'ai jeté un oeil à bémé ça. C'était quoi, ça ? Yes, il s'est passé, quoi ? Est-ce que tu veux faire un menu manga sur Boku no Pico ? Ah, oui, la vidéo Boku... Elle est super longue, cette vidéo. Elle dure combien de temps, la vidéo ? Elle dure moins 9 minutes, je crois. On va pas la regarder en entier, t'es en tête. T'as quel âge, là ? 3,24. 3,24 ? Et t'as commencé les vidéos chez tes parents, du coup ? C'est ça. Ok. Ils comprenaient ce que tu faisais ou ils se disaient... Merci, Eren, tu m'as enlevé. On voulait contrer ça, parce qu'en vrai, c'était un délire. T'as fait une vidéo dans une baignoire, toi, une fois aussi, tu te souviens ? Ah, pourquoi t'es comme ça ? Enfoiré, ouais. Tu te souviens ? En slim dans une baignoire, tu te présenter... Ouais, mais t'as pas la vidéo, j'espère. De toute façon, on est là pour parler du chef, on est pas pour parler... D'accord. Oui, oui, j'ai fait une vidéo dans une baignoire, c'était pour Grand Blue. D'accord. Voilà, c'était Sponso avec Mégane. J'étais vraiment dans la peau des persos. Voilà, cette vidéo n'existe plus, ne la cherchez pas. Je vais l'aller quelque part, t'inquiète. Je ne l'ai pas prête là, mais je l'ai quelque part, donc fais pas le fou. Ok. Allez, moi, je veux te montrer une conversation que j'ai eue avec Jiggy ce matin. On peut montrer le premier screen. En fait, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, on a le chef. Bref, est-ce que t'as des petites anecdotes à nous raconter ? Ça serait sympa de le surprendre avec ça. Il me fait anecdotes comme ça, je réfléchis. Et est-ce que toi, t'as des anecdotes qui te viennent à l'esprit, là, ou pas ? Avec Jiggy. En vrai, non. Bah, lui non plus, parce qu'on regarde ce qu'il a. Il a dit plutôt des questions. Et première question, du coup, est-ce qu'on verra des réunions ? Putain, il s'écrit en petit. Bento Zaru, comme à l'ancienne, ou pas ? Ah ouais, là, c'est de la private joke de ouf. Ah, il faut nous expliquer. Qu'est-ce que c'est ? Bah, en fait, c'est... Il y avait des conventions à l'époque et on se voyait souvent à peu près le même crew tout le temps. Donc, il y avait... J'espère que je n'oublie personne, mais il me semble qu'il y avait... Bah, il y avait moi, évidemment, mon frère, Lucas Télé, Digito, Ichiban Japan, Pandreze. Et je crois que c'est tout. Et peut-être Tonton Benz, mais je ne suis pas sûr. Ok. Et en fait, à force de se croiser, on s'est dit, vas-y, viens, on va faire un crew, on va faire un collectif, machin. Et on s'était... Je ne sais pas pourquoi, on s'est partis sur Bento Zaru. Et en fait, il nous avait dessiné un logo et tout. Et on n'a jamais rien fait avec ça. C'est juste notre nom de team, comme ça, et c'est tout. Comme un nom de conversation WhatsApp, un peu. C'est un peu ça. Ok. Ouais, 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 c'était juste un délire, comme ça. La ligue des otakus. Il y avait rien de particulier autour. Il a posé une deuxième question, et je pense que c'est encore plus private joke. On va vous la montrer, c'est... Et maintenant, est-ce que tu es assez apaisé pour mettre la mauvaise ambiance ? Ah oui, ça, c'est notre ref aussi, ça. Histoire de quoi tu parles, c'est des bons moments qu'on a partagés. Oui, oui, oui. Il fait référence à quoi, là ? Il fait référence, je ne sais pas si j'ai le droit de lire son nom. Ah, c'est une personne, quelqu'un, tu dis à quelqu'un. Il fait référence à quelqu'un qui a un peu la punchline de... Quand il y a un truc qui commence à partir en cou, il fait... Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance ? Pour calmer tout le monde. Il a beaucoup de pression. Il va se nouer. Et ça, je vais la réutiliser, elle est incroyable. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Et le gars qui disait, en plus, il a une voix assez... Grave et énervée, quoi. Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance ? Je ne sais pas le faire, mais tout de suite, ça faisait... Il a mis une pression, quoi. Avec le mouvement droit, pourquoi tu mets la mauvaise ambiance ? Il me semble que tu ne sais pas s'il va te faire un canin, ça va partir en baston, tu ne sais pas. Tu ne sais jamais si c'est premier ou second degré. Voilà, et on l'a vraiment nous sorti quand on a eu des embrouilles, des fois. On l'a vraiment sorti, ça calme, en fait. Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance ? Je retiens. Je pense qu'on pourra le sortir souvent. Et il a fini par un dernier message plus perso. Donc ça, c'est cool. Il a dit, dis-lui que je suis ultra fier de lui. Remercie-le pour tout mon frère de cœur. C'est gentil. C'est mignon. Voilà. C'est mignon. On n'est pas au même niveau de notre relation, lui et moi, mais... Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non, c'est le frérot. Vous avez bossé ensemble sur plusieurs projets. Oui, d'ailleurs, le premier projet qu'on a fait, c'était Dirty Cosmos, à l'ancienne. On va en parler, on va en parler, mais juste avant. J'aurais dû ramener le mien. On parlera d'autre chose. T'as dit quoi ? Oui, j'aurais dû ramener le mien. Je suis tombé dessus il y a deux jours, en plus. Mais je n'ai pas... Tiens, de quoi ? Dirty Cosmos. Ah, tu l'as ? Je l'ai à la maison. Tu voulais le faire dédicacé, un salaud. C'est ça qu'il voulait... Bah ouais, t'as vu, lui, qu'il fait ça, lui. Non, mais il y a moyen qu'il soit déjà dédicacé, en plus. Par qui ? Par Jiggy ? Non, parce qu'on s'était déjà croisé à une convention, ça date, je ne saurais même pas c'est laquelle, et il venait de le sortir, et je crois que Jiggy m'a échopé une dédicace. C'est un gros chasseur de dédicaces, il adore ça. Ah ouais ? Il vit pour ça. Dédicace Hunter, on l'appel. Si tu vis pour ça. Il vit pour ça ou pas ? De ouf. Ouais, d'accord. Un peu trop.